Ce sont essentiellement deux types d'événements qui génèrent vraiment une déstabilisation forte de la société et de l'économie. Ce sont les pandémies et les cas. Une salle plutôt bien remplie pour le retour après deux ans d'absence des rencontres des clubs et réseaux d'entreprises. Un événement porté par la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges avec, ce lundi soir sur la scène du centre des congrès à Epinal, l'économiste et essayiste Nicolas Bouzou venu parler de l'attractivité des territoires dans un contexte actuel pas vraiment favorable. On est dans une économie qui est nouvelle en fait. La pandémie et la guerre sont deux chocs qui changent vraiment la nature de l'économie. Et donc aujourd'hui, si je voulais qualifier ce qui est en train de se passer, je parlerais de stagflation. Donc le terme peut sembler compliqué mais l'idée derrière est extrêmement simple. Ça veut dire qu'en fait, on manque de matières premières, on manque de composants du type semi-conducteurs, on manque aussi de gens dans les entreprises. Et donc ça restreint la production et ça fait monter les prix. C'est ça la stagflation. C'est quand l'activité ne progresse pas très vite alors même qu'il y a des inflations de coûts et de salaires. Malgré la pénurie et la hausse du coût des matières premières et malgré la crise de recrutement, les entreprises selon Nicolas Bouzou dans les Vosges comme ailleurs doivent donc continuer à avancer, continuer à investir pour relancer la bonne dynamique économique d'avant Covid, tenter d'inverser la tendance du moment et ce sans forcément compter sur les aides de l'État. Puisque le ministre de l'Économie a tiré la sonnette d'alarme ce lundi, la France a atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. Il faut qu'on réapprenne à faire par nous-mêmes et pas seulement avec de l'argent public. Alors ceci dit, de l'argent dans les entreprises, il y en a quand même. Donc il ne faut pas non plus noircir le tableau. Les entreprises ont été à juste titre beaucoup aidées pendant la crise. Alors là les profits baissent un peu avec les hausses de prix de matières premières et d'intrants en règle générale. Mais enfin on reste quand même à des niveaux corrects. Donc il ne faut pas non plus laisser entendre qu'il n'y aurait aucune capacité d'investissement. Ce n'est pas vrai. Des entreprises sur notre territoire qui vont pouvoir désormais s'appuyer sur la marque du conseil départemental, je vois la vie en Vosges, à laquelle vient officiellement d'adhérer la Chambre de commerce et d'industrie. Les entreprises sont des vraies ambassadrices par rapport à cette marque. On le voit aujourd'hui et il faut que tout le monde s'y mette. Et on est fiers, nous les entreprises, d'appartenir aussi au Vosges et aussi de pouvoir aller chercher des talents. Et avec une marque c'est bien plus facile. C'est l'attractivité des Vosges avec toutes ses composantes, avec ses atouts bien sûr, comme le tourisme, mais aussi son activité économique, son activité associative également. Bref, tous les partenaires qui sont les composantes essentielles de notre département. Se rassembler pour être plus forts ensemble, plus attractifs aussi, c'est l'idée de la marque Je vois la vie en Vosges. C'est aussi le principe de ces rencontres des clubs et réseaux d'entreprise voulues et portées par la CCI.